Alors, dernière situation, certains vous posent la question, si x, pi, y est égal à 0, d'accord, donc ça veut dire que delta x sur x, delta pi, y sur pi est égal à 0, donc cela implique que delta x sur x est égal à 0, donc la demande de x reste inchangée, n'est-ce pas, c'est-à-dire constante, quand le prix de l'autre bien, quand pi varie, quelle que soit sa variation, d'accord, donc ça ne va pas changer, modifier la demande, bien sûr, donc du bien du bien x. Dans ce cas-là, bien sûr, donc le bien y n'a aucune influence sur la demande du bien x, donc on dit que x et y sont indépendants, ils sont indépendants, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la variation, donc la variation de pi, y n'a aucune influence, aucune influence sur la demande du bien x, donc sont complètement indépendants. C'est comme si je dis, voilà, donc, je ne sais pas, moi, je prends le prix de l'ordinateur, ok, si le prix de l'ordinateur augmente, quel est l'impact sur la consommation du pain ? Donc la demande du pain et le prix des ordinateurs, ils n'ont, voilà, aucune relation, donc le prix de l'ordinateur n'a aucune influence sur la demande de pain, donc le pain et l'ordinateur sont des biens qui sont complètement indépendants. Très bien, donc voilà un petit peu ce qu'on peut dire au sujet, donc, de citer la cité croisée, donc ça nous permet de mesurer quel est l'impact de la décision de modifier le prix par une autre entreprise, concurrente ou complémentaire, si vous voulez, sur la demande de notre bien, c'est-à-dire sur notre clientèle. Donc il est très important pour l'entreprise de suivre ça, afin justement de ne pas être surprise et peut-être de ne pas subir des effets négatifs. Donc si, effectivement, surtout lorsque les biens sont substituables, donc c'est très important, donc il faut faire attention pour ne pas perdre des clients au profit des concurrents. De la même manière, si les biens sont complémentaires, si la décision d'augmenter le prix chez un fournisseur de biens complémentaires, ça peut aussi décourager notre clientèle et donc faire baisser nos recettes et notre chiffre d'affaires. Très bien, donc on va voir deux applications. La première, donc en fait, je vais reprendre juste ce qu'on a sur le polycope, ok ? Alors vous avez, donc j'espère que c'est visible, là. Voilà, donc vous avez un bien qu'on va appeler Y, le café, X et du T. Vous avez un petit tableau ici, d'accord ? Donc là, vous avez le café Y, avant, ça veut dire situation initiale et après, situation finale. Donc ici, vous avez les valeurs de prix, dans la première colonne. Le prix du café, c'est 40 dirhams. Le prix du T, c'est 20, d'accord ? La quantité achetée au prix de 40, c'est 50. Et lorsque le prix du T est égal à 20, donc la quantité achetée initialement, c'est 40. Alors, dans la situation après, c'est-à-dire la situation finale, le prix, il est passé de 40 à 60. Donc il a augmenté de 20 dirhams, d'accord ? La quantité, il est passé de 50 à 30, donc il a baissé, d'accord ? Pour le T, le prix, il est passé de, enfin, il est resté inchangé, c'est égal à 20, d'accord ? La quantité avant est égale à 40, la quantité finale est égale à 50. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici ? Quel est l'impact d'une variation du prix du café, qui a augmenté ici, sur la quantité demandée du T ? Vous voyez, donc le prix du T n'a pas bougé. Donc, imaginons que je produis du T, je peux dire, oui, bon, je reste tranquille, c'est pas la peine que je regarde le fournisseur du café. Mais le fournisseur du café, ses décisions en termes de prix, vont avoir une influence sur la demande qui, enfin, sur ma clientèle qui achète, bien sûr, du T. Et donc là, effectivement, on voit que la quantité du T n'est passée de 40 à 50, même si le prix n'a pas changé. Pourquoi ? À cause de quoi ? À cause du prix du changement, enfin, le changement qu'a subi le prix du café, qui a augmenté de 40 à 60, il est devenu plus cher. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, en fait, que le fournisseur de thé, il a récupéré des clients chez le fournisseur de café. C'est-à-dire, les gens qui, à un moment donné, ont dit, ouais, le prix du café, il est devenu très cher pour nous. Donc, on va remplacer le café par du thé. Et donc, ces clients qui sont venus acheter du thé, donc, c'est eux qui ont permis d'augmenter la demande de 40 à 50. Voilà un petit peu de lecture des données. Donc, quel est l'impact du variation du prix du café sur la quantité demandée de thé ? Très bien. Donc là, on va travailler, donc chaque fois qu'on vous demande dans une question d'examen, quel est l'impact de la variation du prix d'un bien sur la demande d'un autre bien ? Automatiquement, vous devez travailler avec l'élasticité croisée. Très bien. Alors, ici, on va travailler avec l'élasticité. Donc là, je reprends la question. Donc, quel est l'impact, d'accord, de l'augmentation, d'accord, du prix du café sur la demande de thé ? Ok. Je rappelle, bien sûr, que Y, c'est le café, et X, c'est le thé. N'est-ce pas ? Très bien. Alors, maintenant, on va essayer de répondre. C'est-à-dire, il faut calculer, en quelque sorte, l'élasticité croisée. D'accord ? Alors, on va chercher l'élasticité croisée, c'est-à-dire l'élasticité de quoi ? De X par rapport à PY. Puisque c'est le prix du café qui a changé. Donc, faites attention aussi à ne pas se prendre, parce que si vous faites Y par rapport à PX, c'est l'inverse. Donc, c'est l'impact de la variation du prix du thé sur la demande du café. Alors qu'on demande ici l'impact d'une variation du prix du café sur la quantité demandée du thé. Donc, le prix du café, c'est PY, puisque Y, c'est le café, et la demande du thé, c'est X, d'accord ? Alors ici, bien sûr, donc, cas de variation discrète, n'est-ce pas ? Parce qu'on a des valeurs initiales et des valeurs finales. Les valeurs avant et les valeurs après. Donc, variation discrète, on va travailler avec delta. Donc, ça fait delta X sur X, delta PY sur PY. Ok ? Très bien. Alors, delta X sur X, je vais développer. C'est quoi ? C'est X final, moins X initial, bien sûr, sur X initial, le tout qui divise, bien sûr, PY final, moins PY initial sur PY initial. Je rappelle, donc, final, ça veut dire après. Initial, ça veut dire avant, donc, comme ça a été précisé dans l'énoncé. Donc, ça donne quoi ? Eh bien, ça donne, je peux aussi, donc, comme on a dit, pour simplifier, donc, delta X sur X, voilà, cette expression-là, je peux la écrire comme delta X sur delta PY. Donc, delta X sur delta PY fois, bien sûr, PY initial sur XI initial. Ok ? Donc, je vais préférer plutôt cette formule parce que ça va aller plus vite. C'est plus simple que celle-là. Les deux, mathématiquement, elles sont équivalentes, bien sûr. Ça va donner le même résultat. Donc, delta X, c'est X final, moins X initial sur PY final, moins PY initial, fois, bien sûr, PY initial sur XI initial. Et après, je remplace. Alors, X final, donc, je remets mon tableau ici. Donc, X final 1, donc, ça veut dire que je suis ici dans le T. X final, c'est 50. Donc, 50 moins 40, ok ? Sur delta PY, c'est-à-dire les prix, les prix sont là. Le prix final, c'est le prix après, donc 60 moins 40. Donc, 50 moins 40 sur 60 moins 40. 50 moins 40 sur 60 moins 40. Fois les valeurs initiales. Bien sûr, la valeur initiale, c'est la valeur avant que vous avez ici. Donc, c'est-à-dire PY, le prix initial du café, c'est 40. Et la quantité, bien sûr, initiale, d'accord, du T, ok, c'est 40. Elle est là, 40 sur 40. Donc, je mets 40 sur 40. Je sais que c'est visible. Voilà. Et après, bien sûr, je ne peux simplifier pas à 40. Donc, ce qui reste 50 moins 40, donc c'est 10, bien sûr, sur 20. Ça fait 0,5. Ok ? Très bien. Alors, interprétation de 0,5, donc c'est que c'est positif, bien sûr. Donc, élasticité de X par rapport à PY est égale à plus 0,5, positif. Alors, quel est l'impact d'une variation du prix du café ? Eh bien, si le prix du café augmente de 1%, cela implique que la demande, bien sûr, du café va baisser, enfin, va baisser, pas, donc va augmenter, excusez-moi, va augmenter, bien sûr, de combien ? De la valeur de l'élasticité, c'est-à-dire 0,5. Et je rajoute le pourcentage. Il ne faut jamais oublier le pourcentage dans les élasticités. Donc, il varie dans le même sens. Donc, si le prix du bien Y, le prix de l'autre bien, donc le prix du café augmente de 1%, la demande du bien X va augmenter de 0,5%. Donc, puisqu'il varie dans le même sens, puisqu'on a EX par rapport à PY, positif, donc la nature de la relation entre les biens, donc X et Y sont quoi ? Substituables. Effectivement, le thé et le café sont forcément de biens substituables. D'accord ? Très bien. Alors, deuxième question, donc c'est toujours la même histoire. Voilà, donc je vais vous remettre le tableau. Donc là, on prend deux biens, le citron et le thé. OK ? Le citron et le thé. Le citron, donc on le note Z, et le thé, c'est toujours X. OK ? Alors, vous avez une situation avant, initiale, et une situation après, finale. Donc là, vous avez les prix, donc le prix initial du citron est égal à 10, la quantité achetée à ce prix initialement, c'est 20. Final, donc le prix final, ça devient 20, donc il augmente, et la quantité va baisser, il passe de 20 à 15. Pour le thé, donc, pareil, les mêmes données, donc 20, 40 initialement, mais après l'augmentation du prix du citron, donc ça fait baisser la demande, bien sûr, du thé. Et on va voir, voilà, quel est l'impact d'une variation du prix du citron sur la quantité du thé. Donc là, encore une fois, je cherche à étudier là, enfin, l'impact, la conséquence, si je fais varier le prix d'un bien sur la demande d'un autre bien. Donc là, forcément, on va travailler avec les lacicités croisées. OK ? Donc je reprends, on a dit, le bien X, c'est le thé, n'est-ce pas ? Et Z, c'est du citron. Très bien. Alors, la question, c'est quoi ? Quel est l'impact d'une variation, d'accord, du prix du citron, OK ? Donc, sur la demande du thé. OK ? Donc ici, la variable, c'est quoi ? C'est le prix du citron et la fonction, c'est la demande de thé. Donc, on va utiliser les lacicités croisées. De quoi ? De la fonction de la demande, c'est-à-dire la demande du thé, donc X, par rapport à la variable. Donc, la variable, c'est le prix du citron, c'est-à-dire PZ. Donc, on va chercher à quoi est égale E de X, P, Z. L'élasticité prix croisée de la demande du bien X par rapport au prix du citron. Alors, pareil, donc on a des variations discrètes. Donc, E, X par rapport à P, Z est égale à quoi ? C'est le rapport de variation en pourcentage, donc de la demande, delta X sur X, ça ne change pas. Et puis, la variable qui change au lieu de P, Y, maintenant, on a P, Z. Donc, delta P, Z sur P, Z. Qui est égale, bien sûr, à delta X sur delta P, Z fois P, Z sur X. Bien sûr, ce sont des valeurs initiales. OK ? Et après, bien sûr, il suffit de faire l'application numérique. Donc, X, P, Z. Alors, je remets mon tableau ici. Vous voyez ? Alors, donc, delta X, donc c'est X finale moins X initiale, donc 35 moins 40. OK ? Sur la variation du prix, donc du citron, donc la valeur finale est là, 20 moins 10. Donc, 35 moins 40. 35 moins 40. Sur 20 moins 10. Après, les valeurs initiales du prix du citron, elle est là, donc c'est 10. OK ? Et la quantité initiale du T, c'est 40. Donc, ça fait 10 sur 40, bien sûr. Je multiplie par 10 sur 40. Et donc, ça fait moins 5 sur 10. Ici, c'est 1 sur 4. Donc, ça me fait moins 5 sur 40, donc si vous voulez. Pardon, moins 5. Oui, on a simplifié. Donc, moins 5 sur 40. Donc, ça fait moins 1 sur 8. OK ? Donc, ça fait moins 0,125. EX par rapport à PZ. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Voilà. Donc, moins 5 sur 10, bien sûr, fois 10 sur 40. OK ? Très bien. Alors, interprétation. Donc, si P, le prix du citron, augmente de 1%, par exemple, on peut faire baisser aussi. Eh bien, la demande du bien X, puisque ici, c'est négatif, donc, ça va varier dans le sens inverse. Donc, ça va baisser de combien ? De la valeur 0. Je prends exactement la valeur et je mets, je rajoute le pourcentage. Donc, ça va baisser de 0,125%. OK ? Très bien. Parce que les deux biens sont complémentaires. Et effectivement, E, X par rapport à P2, négative. Donc, bien sûr, X et Z sont complémentaires. Combien ? Donc, on a besoin de consommer les deux. Effectivement, on consomme de façon complémentaire du citron avec du thé, bien sûr. OK ? Voilà un petit peu pour l'interprétation et pour cette application de le cas de variation discrète. Très bien. Donc là, je vais prendre peut-être une autre, je dirais, application. Mais cette fois-ci, le cas de variation continue. On va travailler avec la dérivée. Comme ça, vous aurez les deux situations. Très bien. Donc, on va dire deuxième application. Alors, je vais prendre peut-être la demande de l'exemple précédent qu'on avait travaillé sur l'élasticité revenu. OK ? Donc, soit la fonction de la demande du bien X1 qui est égale à R, c'est ce qu'on avait trouvé, moins P1 plus P2 sur 2 P1. OK ? Très bien. Avec R, on a dit P1 supérieur à P1 ou la somme des prix des deux biens. Donc, question déterminée, d'accord ? Déterminée la nature de, pas des biens, mais de la relation entre les biens. Donc, je rappelle, x1, c'est la demande du bien 1. Et donc, là, on va bien évidemment étudier sa réaction par rapport au prix de l'autre bien, c'est-à-dire le bien 2. Alors, ici, quand vous avez ce type de question, la nature de la relation entre deux biens, donc il faut travailler avec l'élasticité, OK ? L'élasticité croisée, toujours. OK ? L'élasticité croisée. Très bien. Alors, l'élasticité croisée, de quelle élasticité croisée s'agit-il ici ? Alors, x1, c'est la demande. Donc, je dois préciser, c'est quoi la fonction ? Donc, c'est la demande du bien 1. OK ? La variable, c'est quoi ? La variable, eh bien, c'est le prix de l'autre bien, c'est-à-dire le prix du bien 2. Donc, je vais noter, bien sûr, P2. Donc, c'est très important, hein, donc de bien préciser les notations, d'accord ? Donc, x1, la demande du bien 1, et puis, donc, la variable qui va faire ou influencer cette fonction de la demande, c'est pas le prix du bien 1, hein, P1, mais c'est le prix de l'autre bien, P, P2. Et donc, je dois calculer E de x1 par rapport à P2. Vous voyez ? x1 par rapport à P2. C'est très important de faire ce travail avant de passer au calcul, ne pas se précipiter. Alors, ici, bien sûr, on a k variation continue. OK ? Pourquoi ? Parce qu'on a uniquement la fonction de la demande, hein, vous voyez, je n'ai pas de valeur finale, de valeur initiale, j'ai uniquement l'expression de la demande. Donc, je vais travailler avec la dérivée. Donc, variation continue, ça veut dire que x1 par rapport à P2 est égal à quoi ? Ben, est égal, bien sûr, à la dérivée de la fonction, donc de la demande, x1, par rapport à la variable, c'est-à-dire P2, fois P2, la variable, sur x1, la demande du bien 1. OK ? Très bien. Alors, allons-y. On va dériver cette expression par rapport à ça. Alors, je vais commencer par la dérivée, premièrement, pour décomposer. Donc, c'est la dérivée de R moins P1 plus P2. OK ? sur 2P1, OK ? Prime par rapport à la variable P2. OK ? Très bien. Alors, ici, qu'est-ce que je peux faire ? Comme on a dit la dernière fois, il faut simplifier toujours. Pour isoler les constantes, et comme ça, les constantes, on sait très bien que leur dérivée, c'est égal à 0, et comme ça, le calcul sera plus facile. Donc, la constante, ici, que je remarque, c'est R sur 2P1. Je peux m'en débarrasser, n'est-ce pas ? Moins P1 plus P2 sur 2P1. OK ? Très bien. Alors, prime par rapport à P2, n'est-ce pas ? Donc, ça, c'est une constante. Pourquoi ? Parce qu'il ne contient pas P2. Je n'ai pas P2 ici, uniquement P1. Donc, ça, c'est 0, bien sûr, d'autant plus que j'ai moins. Donc, qu'est-ce qu'il me reste ? Moins. Donc, je peux faire sortir, moi, à la limite, P1 plus P2 sur 2P1 prime par rapport à P2. Est-ce que je peux encore simplifier cette expression ? D'accord ? Je vais essayer, donc pourquoi pas ? Donc, qu'est-ce que je remarque ? J'ai P1 plus P2 sur 2P1 est égal à quoi ? P1 sur 2P1 plus P2 sur 2P1. Encore une fois. Et là, je peux simplifier, effectivement, parce que P1 sur 2P1, c'est moins 1 demi. De toute façon, sa dérivée est égale à 0. Qu'est-ce qu'il va me rester ? Moins la dérivée de P2, ok, sur 2P1 prime par rapport à P2. Et là, c'est facile. Pourquoi ? Parce que la dérivée de P2, c'est justement 1. Il va me rester 1 sur 2P1. Avec moi, ça fait moins 1 sur 2P1. Voilà ma dérivée. Vous voyez que c'est plus facile. Alors, j'ai détaillé un petit peu pour que vous compreniez, mais on peut aller plus vite que ça. Au lieu de faire ces 5 lignes, on peut faire juste 2 lignes rapidement, d'accord ? Le jour de l'examen. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'il me reste ? L'expression, le deuxième terme, P2 sur X1. Donc là, comme on a dit, on ne va pas remplacer avec des chiffres, donc on va juste garder les variables. P2, je remplace X1 par son expression, c'est-à-dire R moins P1 plus P2 sur 2P1, n'est-ce pas ? Très bien. Donc là, ça va monter ici. Donc, qu'est-ce que ça donne ? Ça fait 2P1 fois P2 sur R moins P1 plus P2, bien sûr. Voilà le deuxième terme. Pardon, donc c'est pas P2, mais P2, il n'y a pas de confusion, sur X1 et j'encadre sur 8. Donc P2 sur R moins P1 plus P2 sur 2P1, ça fait 2P1P2 sur R moins P1 plus P2. Et après, bien sûr, donc je reviens à l'expression finale de ma élasticité, voilà, P2, donc est égale à moins 1 sur 2P1 fois 2P1, OK, fois P2 sur R moins P1 plus P2 qui reste en bas au dénominateur, OK ? Donc il y a certains qui me donnent la dérivée comme étant élasticité. Non, élasticité fois le terme, le deuxième. Donc là, je peux simplifier par 2P1, qu'est-ce qu'il me reste ? Moins P2 sur R moins P1 plus P2. Très bien, donc là, je dois étudier le signe pour déterminer la nature de la relation. Est-ce que c'est substituable ou est-ce que c'est complémentaire ? Alors, qu'est-ce que je remarque ? P2, c'est positif. Le prix, c'est toujours positif. R moins P1 plus P2, c'est positif parce que c'est dans les données. Donc plus avec plus, plus. Avec moins, ça fait moins. Donc tout ça, c'est négatif. Donc l'élasticité X1 par rapport à P2 étant négative, ça veut dire que la demande du bien X ou le bien 1 varie dans le sens opposé du prix de l'autre bien. Donc les deux biens X, enfin, on n'a pas X ici. Donc le ou les biens 1 et 2, bien sûr, ils sont comment ? Ils sont forcément complémentaires. Complémentaires. Comme le cas de la voiture et l'essence de tout à l'heure. D'accord ? Voilà un petit peu comment on utilise, enfin, on répond à ce type de questions. D'accord ? Très bien. Alors peut-être une dernière question et on termine cette vidéo et avec elle, bien sûr, ce chapitre. Donc application 3. C'est une question de cours d'examen. Alors, très bien. Donc vous avez la demande d'un bien X qui s'écrit comme suit. R moins 2PX, n'est-ce pas ? Plus 3PY sur 2PX. Voilà. D'accord ? Donc là, vous voyez que les notations changent d'un exercice à un autre. Donc il ne faut pas être déstabilisé par ça. Question. Quelles conditions ? Quelles conditions doit vérifier ? Ok. gouvernementaires. Alors certains, ils ont travaillé avec le TMS ? Le TMS, on travaille avec la fonction d'utilité. Or ici, je vous ai donné la fonction de la demande. Et le TMS, je ne peux pas l'utiliser avec la fonction de la demande. Donc éliminer. Qu'est-ce qui reste ? L'élasticité. Parce que pour déterminer la nature des biens ou la nature de la relation entre deux biens, soit le TMS, soit, bien sûr, les élasticités. Ici, je ne peux pas travailler avec le TMS, donc éliminer. Donc il me reste les élasticités. Et quelle élasticité ? Ben, croisée. Pourquoi ? Parce que je parle de complémentaire. Je ne parle pas de biens inférieurs, de biens normal, etc. Là, oui, à la limite, on aurait pu utiliser une autre élasticité. Mais là, c'est l'élasticité croisée. Donc on va travailler avec l'élasticité croisée. L'élasticité prix, j'entends, bien sûr. Très bien. Donc ça veut dire quoi ? Je vais... Parce que l'objectif de la question, c'est quoi ? Quelle valeur, par rapport à quelle valeur, R doit être supérieur ou inférieur ? Vous vous rappelez de l'équation de la courbe d'indifférence ? Quelles conditions doivent vérifier U0 pour que X, par exemple, ait un sens économique ? Donc, est-ce que U0 va être supérieur, égal ou inférieur à une valeur ? Ben, pareil ici. Est-ce que R va être supérieur ? Donc, quelles conditions ? Est-ce qu'il va être supérieur, ou égal, ou inférieur à une certaine valeur ? Et laquelle ? D'accord ? Donc c'est ce qu'on doit préciser ici. Donc pour cela, bien sûr, on doit, bien sûr, calculer l'élasticité prix croisé. De quoi ? Du bien X, la demande du bien X, par rapport au prix de l'autre bien, c'est-à-dire PY. Donc, est égal à quoi ? Ben, c'est la dérivée de X par rapport à PY, fois PY sur la demande du bien X. N'est-ce pas ? Très bien. Donc là, je vais commencer par la dérivée, décomposer l'élasticité, le premier terme, et après le deuxième terme. Donc la dérivée de X, c'est la dérivée, bien sûr, de R, moins 2PX, plus 3PY sur 2PX prime, bien sûr, par rapport à la variable PY. Alors ici, j'essaie de voir comment je peux simplifier cette expression, d'accord ? Avant de faire la dérivée, donc je vois que c'est moins, plus, avec le même dénominateur, donc je vais, voilà, les séparer. Donc ça fait quoi ? R sur 2PX, n'est-ce pas ? Moins 2PX sur 2PX, plus 3PY sur 2PX prime par rapport à PY. Essayez toujours de faire ce travail-là, ça va vous faire gagner du temps. Donc là, qu'est-ce que remarque ? PXR, donc ça ne contient pas PY, constante, d'accord ? Donc ça, dérivée est égale à zéro. Voilà, je n'ai pas besoin, parce que là, il y avait des étudiants qui ont fait U sur V prime, U prime V, moins UV, tout le tralala. Donc là, ça fait une expression à dérivée qui est très longue, perte de temps, et parfois des erreurs. Donc 2PX moins 2PX, c'est moins, je simplifie, ça fait moins 1. C'est une constante, donc c'est zéro. Qu'est-ce qu'il me reste ? Voilà, 3PY sur 2PX prime par rapport à PY. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que 3 sur 2PX, c'est une constante, donc ça change parfois la dérivée de PY par rapport à elle-même. Donc ça fait 1. Donc qu'est-ce qu'il reste ? C'est 3 sur 2PX. Vous voyez, donc, même pas besoin de faire un grand calcul. Très bien, donc 3 sur 2PX. Ensuite, le deuxième terme, je n'ai pas encore terminé, PY sur X, ça fait PY qui divise, bien sûr, R, l'expression de X, R moins 2PX plus 3PY sur 2PX. Donc je fais mon T de PX ici, bien évidemment avec PY. Et donc ça donne E, pardon, PY d'abord sur X, qui est égal à 2PX fois PY sur R moins 2PX plus 3PY. Voilà mon deuxième terme. J'ai les deux termes, maintenant je peux conclure sur l'élasticité pris croisée. Donc ça fait, on a dit 3 sur 2PX, n'est-ce pas ? Fois 2PX, PY sur R moins 2PX plus 3PY. Je simplifie, comme d'habitude, là, par 2PX, qu'est-ce qu'il me reste ? 3PY sur R moins 2PX plus 3PY. Très bien. Voilà donc l'expression, si vous voulez, finale de mon élasticité. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? X et Y, ils sont comment ? Ils sont complémentaires, n'est-ce pas ? Donc, si ils sont complémentaires, X et Y, ça veut dire quoi ? Leur élasticité croisée, donc, EXPY, va être comment ? Négative. Ce qui implique que, voilà, 3PY sur R moins 2PX plus 3PY doit être aussi négative. Qu'est-ce que je sais ? Je sais que 3PY, c'est positif. Donc, pour que ce rapport soit négatif, il faut que tout ça soit négatif. C'est-à-dire que R moins 2PX plus 3PY, il faut que ça soit négatif. Et donc là, j'obtiens une expression où je peux déterminer la condition que doit respecter R pour que, justement, toute cette expression soit négative. Donc, pour que tout ça soit négatif, il faut que R, parce que là, c'est R, n'est-ce pas ? Donc, doit être inférieur à quoi ? Donc, je fais passer tout le reste de l'autre côté, comme ça, j'aurai la condition, comme on a dit, soit inférieur, soit supérieur, soit égal à quelque chose. Donc, 2 moins 2PX, ça devient 2PX. Et plus 3PY, de l'autre côté, ça fait moins 3PY. Autrement dit, il faut que, pour que les biens soient complémentaires, il faut que R soit inférieur à 2X moins 3PY. Et donc, c'est la condition finale qui nous intéresse. Vous voyez ? Voilà un petit peu la démarche. Donc, vous voyez que ce ne sont pas des questions qui sont très compliquées le jour de l'examen. Il suffit d'être méthodique. Voilà, donc avec cette troisième application, on aura terminé, comme je l'ai dit, au départ, avec le cours magistral et intégré, bien sûr, avec les applications de TD et d'examen. Donc là, il nous restera la révision. Donc, je vais vous avertir sur Teams ou sur Facebook aussi, du lancement de ces vidéos de révision, que vous allez retrouver toujours sur la même chaîne, bien sûr.